On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer deux heures en compagnie de Christine Bravo, Pierre Bénichoux, Stéphane Pocrin et Patrice Lecon. Bonjour, bravo. Nous sommes en forme tous et particulièrement Pierre. Vous dites bonjour à tout le monde. Vous êtes de bonne humeur. Vous êtes guilleré. Bonjour. Quoi ? Non, vous se dites bonjour. Je m'entraîne pour une carrière politique. Ce qui est extraordinaire, c'est quand on est un sale con qui ne dit pas bonjour aux gens, le jour où on dit bonjour, on vous félicite. C'est Pierre Bénichoux, le sale con, que vous venez de traiter ? Je ne l'ai pas traité, je l'ai défini. On change de place, Pierre, si tu veux, pour éviter toute castagne. Il sort le poids de mon mépris, c'est plus qu'une bête dans sa gueule. Tu sais ce qu'on dit ? Il faut être économe de son mépris car les nécessiteux sont nombreux. Car il y a tant de nécessiteux. Et c'est de qui ? Sacha Guitry. De Chateaubriand, connard. Oh là là, sa taille ! Christine, bravo, est prête pour le combat. Mais de nègres sans bras, Sacha. Non, mon Dieu, si vous faites un petit, j'en veux pas. Moi, j'étais boulevard du Montparnasse tout à l'heure. Et il y a des gens, vous savez, les cars qui font visiter Paris. Les cars Suzanne ? Non, Open Tour, vous savez où il y a des... D'accord, pas de show ! Et les gars se sont mis tous à la fenêtre en disant, embrassez-le, Henri-Qui, embrassez-le, Henri-Qui. C'est pas vrai. Attendez, je suis boulevard du Montparnasse. Mais oui, mais c'est l'heure. Et c'est la direction dont vous y allez. Donc ils vous attendent. C'est pas vrai. Je trouve ça formidable et je trouve ça très mignon. C'est gentil, mais je les embrasse aussi. C'est bien l'écrivain dont on m'a parlé. Qui brandit un bouquin avec sa photo dessus. Mais non, mais on parlait pas, il est pas sorti encore. Mais il est pas sorti, je l'ai pas vu. Il sortira dans quelques semaines seulement. Mais Christine Bravo est en tenue de combat. Je rentre du Mexique, je rentre de mon parc aventure. Ça fait rire beaucoup, Stéphane. De votre quoi ? J'ai construit un parc aventure. J'ai construit un parc aventure. Oui, enfin pas avec mes petites mémines. Avec les petites mémines des Mexicains. D'accord, que tu exploites. Ouais, non, que je n'exploite pas. Je suis désolée, je paye très bien les gens. Et je trouve que les gens qui investissent dans des pays comme le Mexique, qui n'est pas non plus un pays... C'est vraiment qu'ils veulent perdre de l'oseille. C'est possible que je perde de l'oseille. Mais au moins, je prends le risque. T'as des compensations sur place ? Ah oui, on lit la presse. C'est après ce qu'ils disent les gens. Dans Gala encore, ce week-end, vous faites partie des mariages de l'année avec Paco. C'est pas vrai. Ah oui, oui. Quand ça, mariage de l'année ? Ah non, qu'on m'amène tout de suite Gala. Arrête, arrête, c'est pas vrai, je suis pas courant. Non mais c'est pas vrai. Le drame, c'est que lui non plus. Ah non, on va t'enjouler au téléphone, là. J'ai voulu faire la surprise à Christine. Pourquoi on ne l'appelle pas ? Pourquoi on ne l'appelle pas ? Il se réveille en ce moment. J'ai voulu faire la surprise à Christine. Au lieu de lui dire elle-même, je l'ai dit à Gala. Parce que Gala me plaît beaucoup. Appelez-le, dites-lui en direct qu'il est dans Gala. Appelez-le. Et demande-lui si vous m'épousez. On a de l'actualité internationale à traiter. Je ne sais pas, il se passe des choses dans le monde. Il y a des parcs qui s'ouvrent au Mexique. Peut-être, on verra. D'ici 18h, on verra. Ah non, avec le décalage horaire, il travaille quand même. Donc il se lève. On vérifiera quand même. Justement, il se lève. On vérifiera quand même d'abord en régie qui décroche. Imaginez qu'il y a une nana qui décroche. Oh merde ! Ça serait dégueulasse si il est chez moi, dans ma maison au Mexique. Justement, on fait raison de plus. Non, non, ce n'est pas exactement Paco. C'est pour toi, chérie. Ah là, je deviens dingue. Arrête. Appelez-le. Appelez-le. Alors, vous imaginez l'horreur. Vous ne croyez pas quand même que pendant six mois, il va s'abstenir au Mexique tout seul ? Mais tu rigoles ou pas ? Quand t'en es par là, j'avais en région Pacan. Paco, c'est un parc aventure à lui tout seul. Et une grande liane. Tous mariés dans l'année. Voilà, alors les mariés de l'année, il y a quand même Cameron Diaz et Justin Timberlake. Et moi ? Il y a quand même des gens d'importance, je veux dire. David Hallyday et Alexandra de Monaco. Olivier Martinez et Kylie Minogue. Et alors, parmi tout ça, Christine Bravo et Paco. Alors, laissez-moi doucement rire. Il y a la photo ? Fais voir la photo de Paco. Il est bon mec, Paco. Ah oui, mais c'est bon. Il est bien. Mais c'est le couturier. Non, le couturier. Lolo. Ah non, Paco Rabanne le pauvre. Déjà, il a cru qu'il y a Mir qui lui tombait sur la gueule. Si en plus, il y a Christine Bravo. Je vous jure que non, ça suffit comme ça. Alors, page 26 de Gala. Oui, ça serait plutôt Paco Cabane, lui, avec les trucs qu'il fait dans les arbres, d'abord. Ah oui, Paco Cabane. Regardez, voilà. Ils vont tous se marier. Noël au balcon, Paco Rabanne. Ils ont hésité, ils ont réfléchi. Enrique Ecclesias et Anna Cornicosa. Je croyais qu'il y avait des nouvelles internationales, mais je vois qu'on fait long sur Paco. Mais c'est international, il est mexicain. Demi Moore et Ashton Kutcher. C'est pas mieux, tout ça c'est le Nord. Ah, quand même, c'est pareil. Bruce Willis avec Brooke Burns, 26 ans. Non, ce qui est sympa, c'est que toutes les vedettes se marient avec des gens plus jeunes. Vous, vous avez choisi un vieillard. Oui. Ça, c'est quand même assez... Fais voir la photo de Paco. Il a 52 ans, donc les vieillards. Ah ben non, 52 ans, on ne peut pas dire que c'est un vieillard. 52 ans, selon la préfecture de police, mais selon la CGT, 84. Non mais Christine... Je vais vous dire pourquoi je veux me marier. Parce qu'il a un nom de famille absolument magnifique. Comment s'appelle-t-il ? Dont j'ai toujours rêvé. Moi je suis de la Mancha. La Manche, c'est une région d'Espagne. Ça s'appelle la Mancha. C'est un peu comme Don Quichotte. Voilà. Et lui, il s'appelle Cervantes. Non. Voilà. C'est pas vrai. Et je veux m'appeler Christine, bravo Cervantes. Cervantes de la Mancha, c'est mieux. Son rêve, c'est des coulères moulins à parole. Et il est tombé sur Rocinante. Quelle horreur. Et alors, c'est quand même pour toi, c'est l'amour de la maturité. 52 ans, il a, c'est déjà la maturité. Donc c'est pas un vieillard. Vous dites, c'est un vieillard. Mais non. Il a un peu une tête de vieillard. Ce que je veux dire, c'est que d'habitude, les célébrités qui quittent leur conjointe ou leur conjointe, généralement vont vers un petit jeune ou une petite jeune. Et d'habitude, elles sont plus belles et plus minces que moi. J'ai plus que les vieux. En tout cas, c'est pas une photo qui a été prise au Mexique. Ils sont en mitouflés, je te raconte pas. Regarde, ils ont doux... C'était à New York, pendant la tempête de neige. Pas con et ça par cas. On continue, donc on l'appelle, merde. Attendez. On n'a pas son numéro. Mais je vais vous le filer. Appelez-le tous, 0052. En PCV. Ah non, c'est chez moi. Ah ben justement. Voilà, quelqu'un va prendre le numéro, Christine, et on va l'appeler. Maintenant, ce n'est plus un secret. Mais dépêchez-vous, il se réveille. Pierre, on va appeler votre épouse aussi, si vous y tenez. Je vois que vous êtes jaloux. S'ils viennent tous là pour appeler à la maison, c'est pas la peine. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Fais réchauffer les patates et tout ça. C'est un ennui, un peu le glamour quand même. Oh, je suis toute moite. Les mains moites, les pieds poils, c'est bon qu'ils soient si loin. Il peut nous voir sur la webcam. C'est pas vrai. Vous avez une webcam ou pas ? Parce qu'il est voyant en plus. Il a le confort d'honneur. Ah non, je suis bête, il n'a pas de webcam. Il faut avoir une webcam pour nous voir. Christine, si tu as des choses un peu particulières à lui dire, je te rappelle que c'est bientôt l'heure de la sortie des écoles. Donc il serait bon que tu fasses vite. Non, non, je n'ai rien à lui dire. Est-ce que le jardin est fait ? Est-ce que tu as fait le ménage, le linge, tout ça ? Bon, on va lui dire ça. Vous savez que l'autre jour, j'ai lancé un appel pendant ce soir. Je vais vous lire quelques e-mails. Pourquoi non ? Ah, attendez. Allô ? Allô ? Oui. Paco ? Oui. Oui, Paco. Nous avons un message pour vous de la part de la presse française. Car dans Gala, page 26 de Gala. C'est Christine, on est en direct sur Europe 1, dis pas de conneries. C'est Laurent Ruquier qui te parle, mais on est en direct. On est en direct, chérie, fais gaffe, fais gaffe. Oui, oui, j'aurais connu ta voix. Merci, vous, c'est vrai que je suis très écouté au Mexique aussi. Et page 26 de Gala, vous avez des mariages qui sont annoncés. Enrique Ecclesias avec Anna Konnikova. Vous avez, par exemple, Bruce Willis avec Brooke Burns. Vous avez aussi Demi Moore avec Ashton Kutcher. Vous avez aussi, comment s'appelle-t-elle, Martinez, Vincent Martinez ou Olivier Martinez avec Kelly Minogue. Enfin, que des stars. Et au milieu de tout ça, Paco et Christine Bravo. Alors, c'est officiel ? Ah, c'est officiel maintenant. C'est bien. J'attendais ces propositions-là, figure-toi depuis un moment. C'est pas vrai. Mais vraiment, vous allez nous en débarrasser, Paco ? Mais Paco, à votre voix, c'est Stéphane Pocrin, un collègue de Christine qui vous parle. Est-ce que j'ai l'impression que vous n'avez pas l'air vraiment très content et vous avez l'impression que vous l'apprenez en direct ? Cuidado, hijo, que la france entera te écoute, hijo. Que tal, viejo ? Que tal, viejo ? C'est bien et tout ? Muy bien, muy bien, Gaglia. Tu parles qu'ils ne parlent pas plus mexicain que toi et moi, réunis ? Oui. Je parle mexicain mieux que tu ne parles en anglais. Non, je parle de Paco. Ah bon, Paco. Paco, c'est un mexicain de la... Mais un argentin, il est pareil. Un argentin des Argentais. Un argentin des Argentais, oui. C'est Patrice Lecomte, Paco, qui vient de te dire ça. Tu connais Patrice Lecomte, t'as vu des films ? Et il vaut mieux être un argentin des Argentais qu'un mexicain. Bah oui. Non, non, non. C'est pas pour autant ça, la vérité. Telle heure est-il au Mexique, Paco ? Exactement, je te dis tout de suite. T'es 9h15. Tu me tutoies pas, s'il te plaît. Si, si, c'est une coutume argentine. Je dis, tu me tutoies pas, s'il te plaît. Non, c'est une question d'âge. On a le même âge que tous les autres, tu sais. Bon, ça, c'est un petit peu, c'est un, Paco, c'est un petit peu maladroit. Non, non, non. C'est ce qu'on appelle en français, en espagnol, una boleta. Il a raison. À 20 ans près, si, il a raison, à 20 ans près. Non, franchement, Paco, alors, sérieusement, si Christine vous demande... Non, parce que moi, je crois à ce qui est écrit dans Gala. Dans Gala, ils disent que vous allez vous marier, que c'est l'amour de la maturité. Est-ce que c'est vraiment d'abord l'amour de la maturité ? Ça, c'est vrai. Oui. Oui, oui, oui. Bon. Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas ici, à Paris, avec elle ? Pourquoi vous êtes là-bas, au Mexique ? On s'occupe des arbres, les ronches. Non, non, non. Pour le moment, c'est bien comme ça, Laurent. Ne t'inquiète pas. Oui, c'est bien de laisser reposer la chose de temps en temps. Oui. Vous êtes en chachère, en ce moment. Bon, un petit mot, peut-être, pour votre amoureux, Christine. Non ? Regardez, elle est toute timide. Elle pleure. Elle est heureuse. Paquito mío, te quiero. C'est vrai que vous appelez Cervantes, Paco ? Oui. Christine Cervantes, ça va le faire, ça. Christine, bravo, Cervantes et la manche. Il faut dire qu'à l'époque où vous l'avez connue, elle faisait vraiment la manche. Et c'est vrai qu'elle a le sang chaud. Oh ! Elle a le sang chaud. Oui. Oh, c'est Pancho, mais... Ah non, c'est Pancho, Pancho. Non, Kichot n'était pas avec Pancho Villa, Christine. Mais avec Pancho, Pancho. Et à mon avis, sans chaud, on ne pensera pas suffisamment, parce que franchement, on vous embrasse, si on peut se permettre, Paco. Oui, oui, oui. Mais tu te réveilles ou quoi ? Merci beaucoup, je vous embrasse toute l'équipe, vous êtes formidables. C'est vrai. Tu nous entends ? Tu peux te mettre sur la webcam. Tu peux te mettre sur... Il n'a pas de webcam, t'as dit ? Non, sur la webcam, il peut se mettre sur Internet, le site Europe 1. Il y a peut-être d'autres choses à foutre, il y a peut-être une dame qui attend dans l'île. Ne parle pas trop fort, tu vas la réveiller, Paco. Non, non, juste une question pour l'amour de la maturité. Vous n'êtes pas vus... Ah oui, ça coûte cher, la communication en Europe. Vous n'êtes pas vus depuis combien de temps tous les deux ? Pour une fois que ce n'est pas moi qui paye. Vous n'êtes pas vus depuis combien de temps tous les deux ? Mon amour, ça fait une semaine. Et vous allez vous revoir dans combien de temps ? Trois semaines. Oh la vache ! Ah oui, c'est bien. C'est dur de tenir un mois sans toi. Parce qu'ils parlent bien français, c'est pas court. Non, non, pas qu'ils écoutent pour le moment. Mais vous faites quoi dans la vie à part assistance sociale ? Moi, je suis assistant social des tortues. Des tortues ? Oui, oui, oui. Il s'occupe des tortues quand même, de la préservation des tortues. C'est pas vrai. Sur la rivière Amaya, oui, parce qu'il y a... Oui, donc... Bah vas-y, dis-le. Il a deux tensions, c'est normal. Là-bas, on n'est plus lent. Non, c'est le temps qu'il arrive. Toujours après l'amour, hein. Non, c'est le temps qu'il arrive. Allez, on vous applaudit, on vous embrasse. Vive les mariés ! Bravo, on va mettre à l'encher du riz. Bon, voilà, gala, l'actualité des gens célèbres. Pour deux euros, vous aurez la photo de Paco et de Christine, lovés dans les bras l'un de l'autre. Tu te souviens de la connerie que quand je t'avais demandé d'être mon témoin ? Oui, oui, ça c'était terrible. Vas-y, raconte. Avant de lui demander si lui voulait... Non, mais je voudrais savoir, cette émission, ça s'appelle le Christine Bravo All Stars ou quoi ? On a marre ! On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Bénichoux, le comte. Bravo, Pocra ! On parlait de ce petit système de rafraîchissement qui distille des gouttelettes d'eau fraîche et qui est supposé être l'arme anti-canicule cet été qu'on va distribuer à nos anciens, comme on les appelle dans la presse, pour éviter la déshydratation parce que c'est ça, évidemment, l'essentiel du projet. C'est éviter que nos personnes âgées se déshydratent. Donc si la solution du Canadair ne vous amuse pas, il y a une autre solution qui consiste à conseiller aux personnes âgées dans les maisons de retraite de fumer là où c'est interdit ou de faire un petit feu dans la sorbeille à papier et vous avez le sphincter. Comment vous appelez ça ? Le sphincter, le truc qui gicle d'en haut... Non, ce n'est pas le sphincter, ça c'est d'en basse. Non ? Mais c'est un nom comme ça, pour les incendies, tu vois. Ça ne gicle pas. Mais tu vois ce que je veux dire, Stéphane ? Et alors ça s'appelle comment, gros malin ? Moi, je ne sais pas, la douche, le truc anti-incendie. Mais non, non, ça porte un nom ! Tu sais bien qu'il y a dans des endroits... Dans les hôtels. Dans les hôtels, surtout en Amérique, un truc qui se met en action dès que la chaleur est trop forte ou dès qu'il y a de la fumée. Et à ce moment-là, ça... C'est un nom comme sphincter, je suis désolé, mais ça ressemble. On aura des e-mails. Le Karcher, peut-être, ça peut-être. Un Karcher. On va pas n'y soyez-nous vieux, Karcher. Ce qui est extraordinaire, c'est que la radio, normalement, c'est fait pour informer les gens. Et ici, dans cette tablée-là, on fait appel aux gens pour nous informer. C'est extraordinaire. Ben voilà, c'est très bien, c'est chic. On appelle la radio interactive. Eh oui. Alors, pendant qu'on y est, moi, je vais demander un truc. Tiens, tous les gens qui ont le haut débit sur Internet, combien ça coûte et est-ce qu'il y a des formules moins chères que les autres ? Voilà, j'attends les réponses des auditeurs. Je vais faire ma liste de courses. Moi, j'ai une ancienne amie 6, vernis la vendre, 12 500 km. Tu rêves, là ? Pas des trucs pour toi, pas perso. Pour aller à la Porte Moron, vous changez à opéra ? Pour revenir au sujet, fort bien introduit par Laurent Ruquier. Merci. Je n'ai pas tout compris. C'est ma réputation. Est-ce que... On ne va quand même pas distribuer un brumisateur pour tout l'été ? C'est un par... Pour tous les vieux, on t'a dit. J'ai bien compris. Mais avec un, tu ne fais pas tout l'été. Non, tu ne fais même pas une journée parce qu'il reste le doigt collé dessus. Quelle horreur ! Non, je suis le vieux à la maladie de Parkinson. Ça va. Il met le doigt. Il a le brumisateur toute la journée. Oui. Sans lever le doigt. Non, mais écoutez, franchement, je pense qu'il y aura évidemment dans le plan canicule, anti-canicule. Parce qu'on est toujours plan canicule. C'est comme s'ils voulaient nous... Absolument qu'on ait à nouveau la canicule cet été. On n'est quand même pas sûrs de l'avoir à nouveau. Ils ne vont pas tout faire... On la veut, on la veut maintenant. Ils ne vont pas tout faire pour qu'on l'ait la canicule quand même. C'est un plan anti-canicule. Et voilà, c'est un petit brumisateur. J'imagine qu'on leur changera le brumisateur quand il sera vide. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est une bonne... Écoutez, là, il ne faut pas non plus se moquer de tout. C'est sympa quand même. Pourquoi ce n'est pas le genre ici ? Non, mais franchement, sauf que ça va coûter cher à la sécurité sociale. Alors, qu'il suffit... Ça va surtout coûter cher aux jeunes femmes qui exportent leur argent dans des pays étrangers pour se taper des gigolos vieillissants et leur offrir des... Comment ça s'appelle ? Des parcs d'attractions. Des parcs d'attractions, des gens des Walt Disneynos dans les branches au lieu de travailler tranquillement à Paris. Écoutez, je vais quand même... Parce que moi, je n'étais pas là pendant cette canicule cet été. J'ai appris par les infos, par TV5, j'ai appris qu'il y avait eu un drame en France. Mais je pose la question, comment se fait-il que dans tous ces pays chauds, il n'y a pas ce drame de la canicule ? Ah, c'est uniquement pour ça ? Eh oui, bien sûr. En France, on n'avait pas vu ça depuis 1976. Donc, on avait perdu l'habitude. Enfin, l'Espagne... Et en 1976, nos vieux étaient jeunes, donc voilà. Ben oui. Mais c'est vrai. Ceux qui sont morts... C'est con ce que tu disais. Mais c'est drôle. Ceux qui ont connu l'été 1947 savent ce que c'est que la chaleur. Ah oui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait une chaleur. C'est-à-dire une chaleur qu'il y avait. Moi, je me souviens, on avait pris le train. Je suis avec ma famille. On est de Marseille. On est arrivés en France. On est arrivés près de Marseille-Paris. Ma petite soeur, elle a failli passer, dis donc. Après ça, on arrive ici. Mes parents, comme on habitait près de la mer, ont dit, on va en vacances à la Clusa. Oh, dis donc. la gare de Lyon, c'était le 3 août. On va rappeler Paco. On s'est mis dans le train, on a failli mourir. Le changement à Moutier-Salin. On n'arrivait pas à descendre les valises tellement qu'elles étaient gonflées par la chaleur. Tout ce que je vous raconte est exactement authentique. Jeanne, si tu nous écoutes, tu sauras que c'est vrai. Jeanne, c'est votre petite soeur. Jeanne, c'est ma soeur. Oui, personne ne parle du mal sur elle. Tu veux dire ma voisine ? Voilà, exactement. Vous êtes voisine avec la soeur de Pierre. Vous êtes voisine. Il n'est pas voisine. Il est voisine. C'est intéressant. Mais alors, moi aussi, je suis voisine de ta soeur. Ah non, non, mais attends, moi je suis voisine de toi. Attends, tu es voisine de moi, tu habites à plusieurs centaines de mètres. Moi, je te parle d'une proximité de Palier. Ah, Palier, oui. Alors, elle est comment, la soeur de Pierre ? Fort civile. C'est vrai ? Oui. Oui, on se dit tout le temps deux, trois mots un peu trop rapide. Il n'y a pas deux heures, elle me tenait la porte. Non. Ah, sans déconner ? Il faut vraiment que j'augmente sa mensualité. Ah, mais elle ne reste pas là toute la journée. Non. Ah non. C'est un quartier, on l'appelle Spirou. Elle est obligée de tenir la porte. Ah, mec, il faut vraiment qu'elle change de métier. Ah, mais j'ai été généreux. Ah bon, d'accord. Et alors, elle est costaud comme Pierre ? Non, pas du tout. C'est une grande, c'est une femme, blonde. Oui, enfin, elle est balaise. J'aimerais pas. C'est pas toi qui peut jeter qu'une femme est balaise ou pas, et demi-portion. Justement, c'est pour ça que je te le dis. Moi, je me suis fritté plusieurs fois avec elle pour l'histoire de copropriété de bruit intempestique. Elle tape du roc. Elle fait du bruit. Ah oui, elle met du roc, la voisine. Mais pas du tout, elle fait pas du tout de bruit. On l'a même appelée Jeanne Calment. Non, Jeanne, jeanne, n'écoute plus. Tu peux arrêter ton poste. Parce qu'elle écoute européen, Jeanne ? Bosse gratte. Est-ce que je dirais de ma soeur Gigi qu'elle se gratte, moi ? Tu peux ? Non, mais la mélangère, elle m'ont dit t'écoutes et ils sont pas contents de toi. Pierre Benichoux cherche à se meubler ou à acheter des valises parce qu'il est en train de regarder la publicité pour... Hop, et tourne la page. Regardez-vous comme il est malin ? Ah là 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 ! Je vous ai vu, Pierre, en train de mater la publicité pour les valoches. Faites sur moi, vous verrez comme c'est marrant. Mais quelle pré-tention ! J'ai le droit à une seconde de regarder un peu les trucs avec une publicité pour des valises. Comme je dois voyager prochainement, j'ai regardé le prix des valises. Non mais Pierre, ça vous intéresse de savoir quand même que c'est pas Beethoven qui a... Mais c'est moi qui l'ai dit que c'est pas Beethoven. Je savais qu'il y avait un hic là-dessus. J'ai fait une erreur bouse terrible, une bourde terrible en disant que c'était Bach. Évidemment, c'est pas Bach parce que Jean-Sébastien m'aurait prévenu. J'ai fait ça. Bon, et j'apprends que j'ai à peu près raison que c'est pas Beethoven qu'il y avait une controverse là-dessus. Je suis conforté, je me dis tiens, je l'aurais encore mis bien profond, je vais regarder le prix des valises. Voilà ce que je dis. Oui mais vous ne retenez pas ce qu'on dit. Par exemple, ne lui soufflez pas. Comment s'appelle la chose qui est au plafond et qui nous asperce je dois en cas d'incendie ? Ça s'appelle le sprinter. Le sprinter. Non. Non, voyez, voyez, voilà, si vous avez été attentif. On lui accorde la réponse ? Un sprinter, Pierre Benichoux. Un sprinter, j'ai dit, oui, parce que je pensais à Anctil, je dis ce que je veux dire. On devra mettre un angle, je ne savais pas qu'Anctil était un bon sprinter aussi, de conneries. Et je me suis dit, c'est pas la peine d'en faire une mauvaise, regarde donc le prix des valises parce que je dois voyager prochainement, tu comprends ? Alors, ce qu'il y a de bien dans les valises que je vous propose, et je vous les propose maintenant, et c'est une exclusivité européenne, c'est que les trois valises que vous pouvez acheter sont rigides. Un éléphant peut marcher dessus. Et ensuite de ça, les trois modèles sont emboîtables, d'où gain de place. Chacune présente deux cintres et des sangles qu'on met en croix qui fait que vos chemises ne sont pas, ne sont pas froissées quand elles arrivent à destination pour ceux qui, comme moi, doivent faire des voyages prochainement. Enboîtables, avec ça à 13 fois, 518 francs 21, les trois valises. Mais c'est pas la pub, là. Ben, dites que c'est cher, ça. Seulement, il faut aller jusqu'au petit treillis route de province. En taxi, vous en avez pour 2008. Et c'est en vente un seul jour, le mercredi 5 mai, c'est déjà trop tard, nous fermons dans un quart d'heure. Mais c'est con des valises en boitin parce qu'en fait, tu achètes une valise pour mettre tes valises, tu mets tes fringues, tu les mets où ? Non, mais c'est quand tu rentres de voyage et pour femme. Quand tu rentres de voyage, tu restes pas. Parce que tu laisses tes fringues dans tes valises toujours, toi. C'est pour ça que t'es si élégant. Tu les sors de la valise, tu les mets dans l'armoire et après tu dis, tiens, j'ai trois valises, je vais mettre les gosses à l'assistance. Pas du tout. Pas du tout. Tu gardes tes enfants à la maison et tu mets tes valises l'une dans l'autre. Et non pas comme on pique, c'est pas l'une dans l'autre. Non, pour qu'elles se reproduisent, pétasse. J'en ai une nulle, cette question. Il faut tout lui dire. C'est pas trop simple. J'avais pas compris. Oui, d'accord. Je croyais que tu partais en vacances avec tes valises envoîtées les unes dans les autres. Mais ma pauvre amie. Et que tu mettais tes petites affaires dans la petite valise du millionnaire. J'ai des valises. Tu les amènes pour les faire prendre l'air quand même. C'est des valises alsaciennes. Vous êtes complètement idiot. Quand vous partez par exemple en voyage et que vous faites des courses, des achats, vous pouvez partir quand même avec trois valises emboîtées et revenir avec trois valises. Oui, on n'a que deux mains, tu me diras. Mais vous pouvez revenir avec trois valises pleines. Tu veux dire qu'on fait un voyage à vide et puis un autre à plein. Voilà, c'est toujours ce que je fais moi. Non, c'est pas vrai. Tu sais bien ce qu'on fait dans ces cas-là. On a toujours là tous un sac en plastique. De tatis. Mais non, pas en plastique, en matière genre nylon comme ça, qui se plie, qui ne porte pas de base et qui se déplie quand tu achètes des trucs là-bas. Ah oui. Quand tu achètes des trucs là-bas. Par exemple, tu vas à Cambrai, tu achètes des bêtises. Tu vas dans un pays, tu prends une spécialité. Là, si tu vas dans ton pays là-bas, en Espagne, tu achètes des macaronis. Alors, ça, l'italise. Tu mets dans un temps partout. Tu peux acheter pour apporter à ta famille. Eh bien, je crois que ma soeur, par exemple, j'achète plein de trucs. Tu fais des ma soeur, celle qui t'ouvre la porte. Repas est en train de lancer un nouveau jeu. Combien de valises y a-t-il dans la valise ? On se retrouve après un flash de 17h. Qu'est-ce qu'il y a, Patrice ? C'est Pierre qui passe une devinette. Alors, c'est sur son carnet. Il a maintenant un journal de bord. Oui. Une espèce de petit carnet Héraclès de 7 cm sur 13. Qui est bien. Non, c'est pas un Héraclès. On s'en fout. Et alors, il l'a écrit. Mais non, mais non, mais non. Mais si, c'est drôle. C'est drôle, Pierre. N'ai pas honte d'un truc drôle. Je comprends la ligue de Schindler, le fameux film. Et alors, il me dit « Sais-tu ce que c'est ? 100 grammes de foie haché, 200 grammes de carpe farcie, 150 grammes de saucisson de boeuf, 200 grammes de cornichons vinaigre. » C'est la liste de Madame Schindler. Et on a une du Figaro aujourd'hui. Guy Barret nous raconte qu'un voyant brésilien réclame tout simplement l'argent que lui doit le président des Etats-Unis, George Bush, parce que ce voyant brésilien dit que c'est lui qui avait désigné l'endroit de la cachette de Saddam Hussein et que normalement, il devrait toucher les 25 millions de dollars promis pour la capture du dictateur irakien. Sauf que pour l'instant, on ne lui a toujours pas versé cet argent. Voilà ce qu'il dit. Est-ce qu'il a appelé quelqu'un à la Maison Blanche ? Est-ce qu'il a dit « Voilà la cachette » ? Ou est-ce qu'il s'est contenté de le voir et il ne l'a dit à personne ? Alors évidemment, s'il ne l'a dit à personne... Moi, si c'est un vrai voyant, je ne l'aurais pas donné parce que j'aurais vu aussi qu'il ne me paierait pas. Ce n'est pas bête. Il dit, ce voyant brésilien, que dès le 13 septembre 2001, il avait prévenu l'ambassade américaine à Brasilia de ce que les Etats-Unis feraient, envahiraient l'Afghanistan. Deux jours après, le 11 septembre, il avait prévu le 11 septembre. Deux jours après ? Il avait prévu le 13 septembre et ce n'est pas rien. Voilà, M. Louse, en tout cas, réclame son argent. Quand on s'appelle M. Louse, on ne croit pas qu'on va gagner. Son nom est Luz, M. Louse. Louse, c'est la lumière. Il avait écrit exactement, je vous dis, le texte de sa prédiction. Saddam Hussein se trouvera à Addaer, près de Tikrit. Là, vous trouverez un poster de l'Arche de Noé. Il sera dans un trou de 1,80 m de long sur 65 centimètres de large, couvert de gravats et d'un tapis de caoutchouc sur la rive du Tigre. Il aura des briques de la boue et des ordures pour en dissimuler l'entrée. Ça, c'est ce qui s'est passé. C'est quand même la vérité. Mais s'il a écrit après ? Non, il l'a écrit avant. On a la preuve ? On a la preuve ? Il n'y a que la vérité qui blesse. Ah non, faites pas du Sarkozy, là. Non, mais il n'y a que la vérité qui blesse. Moi, je trouve qu'on devrait... Non, non, excusez-moi, vous l'avez entendu sans frais, mais je trouve que c'est tellement, tellement drôle. C'était Tristan Bernard qui va voir une voyance. Il frappe à la porte, il entend à travers la porte qui est là et il dit ça commence mal. C'est tout pour y rire, à mon doute. Enfin, elle a une barbe longue comme ça. Mais ça ne fait rien. Moi aussi, regardez comment on me trouve drôle. Du football avec ce soir Monaco qui, alors là, a joué un match important. Peut-être en jeu, la finale. Enfin, en jeu, ça c'est sûr, mais peut-être l'accession à la finale de la Ligue des Champions si ce soir, évidemment, contre Chelsea. Envoyez deux tartes aux mioches qui parlent à la fois. Pierre, allez faire la loi un peu. Il y a des gosses qui n'arrêtent pas de parler là dans le studio. Il y a des gosses qui parlent en ma présence. Oui, oui, oui. D'abord, ils sont privés de dessert. Ils sont privés de joint après le repas. Expliquez-leur, Pierre. Allez leur faire la... Allez faire la loi quand même. Non, non, mais je ne veux pas. Non, 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 je ne veux pas. Je sais que tu apprécies beaucoup ceux qui se lèvent, qui parlent en salle, mais ce n'est pas mon choix. Moi, je reste là. Bon, alors, je parlais donc de Monaco. Ce soir, un match important contre Chelsea. À l'aller, Monaco, à quoi on s'en fout ? Ah, pardon. Ce qui est important, c'est Marseille-Newcastle de demain soir. Parce que c'est une bonne équipe, Marseille. Enfin, ce n'est pas la coupe de champions. Ce n'est pas la Ligue. Ce n'est pas la coupe de champions, mais c'est quand même la coupe de meilleure. Un pays où on parle davantage de Paco que de Monaco est un pays foutu. Non, mais Paco, il est pour la Boca Junior. Donc, on s'en fout. Pour une fois qu'il me lâche, il n'est pas là et je ne tape pas le foot. Pour la Boca Junior ? Tu connais la Boca Junior ? Il devrait être pour la Boca Vieja ? Comment ça ? Oh, le jeu de mots. Boca Junior. En tout cas, Monaco risque ce soir de rejoindre Reims, Saint-Etienne et Marseille, les seuls clubs qui sont arrivés en finale de cette coupe de la Ligue des Champions. C'est un événement ce soir. Il ne faut pas rater ça. Je suis bien. Et sur Europe 1, Robert Pires va commenter ce match avec les journalistes de la rédaction, journalistes sportifs. Il faut brancher la télé pour regarder le match et écouter Europe. Écouter le club Pires sur Europe, évidemment. Évidemment, vous allez faire ça. Oui, bien sûr. C'est vachement compliqué ton truc. Non, tu sais, tu peux mettre la télévision et couper le son. Mais oui. Parallèlement. Vous sortez la télévision sur votre réalise. Et sans surconservation d'électricité parce que ça marche sur pile. Tu branches ton transistor sur Europe. Mais ça avait commencé sur Europe, ce genre de choses. C'est vrai ? Quand, souvenez-vous, vous ne vous souvenez pas, vous êtes soi-disant tellement jeune et une connerie. Bon, c'était quand Coudert avait été viré. Vous nous attendez beaucoup de crouges. Coudert avait été viré de la télévision. En 1968, Roger Coudert avait été viré de la télévision. Ils avaient mis je ne sais qui comme commentateur officiel de la télévision. Et Coudert, avec Chapat et d'autres, avait été engagé ici à Europe 1. Et le sport national, c'était de regarder la télévision en mettant Europe avec les commentaires de Coudert. Alors, Europe, ce n'est pas la première fois. C'est la meilleure radio du monde. C'est la meilleure radio du monde. Mais si je peux vendre à vous. Bon, et qui était formidable. Et il faut recommencer ce soir. Et beaucoup de gens font ça toute la journée avec Europe 1. Moi, je connais beaucoup de gens qui regardent, par exemple, en ce moment, les chiffres et les lettres et qui écoutent le son. Il n'y a pas besoin du son aux chiffres et aux lettres. Ils nous mettent nous. Ils écoutent notre émission. Mais franchement, c'est vrai, les chiffres et les lettres, c'est bien. Oh, les consonnes, il y en a qui ne sonnent pas. Mais il y a simplement un problème, c'est que les ondes aertsiennes de radio et de télévision ne voyagent pas à même vitesse. Ce qui fait que tu as les commentaires dans le transistor un peu décalés par rapport à l'image. Non, non, non. Mais laisse-moi faire. Mais tu es presque à croire, t'es chiant. Mais c'est vrai ce que vous dites en même temps, pour le câble, vous pouvez écouter Europe 1 sur votre transistor et écouter Europe 1 sur le câble et il y aura effectivement un léger décalage. Mais vous voulez dire que quand il y a une plaisanterie très rigolote ici, on va sur le câble pour la réécouter ? Exactement, ou le contraire, parce que je ne sais pas dans quel sens ça va. Je ne sais pas. Ce n'est pas non plus un décalage terrible, c'est deux, trois minutes, pas plus. Bref, ce soir, ils ont deux buts d'avance, ils devraient gagner quand même contre Chelsea. Rien n'est sûr. Ils ont déjà des buts, alors ils n'ont pas commencé à jouer. Non, mais rien n'est fait. Il ne faut pas décourager. Pourquoi ils ont deux buts d'avance ? Parce qu'il y a eu un premier match, ça s'appelle le match Aller. Et après ça, le second match s'appelle le match Retour. Ah, attends, ça, s'il te plaît, on avait déduit. Merci. Il ne faut pas décourager, il ne faut pas risquer de les faire pêcher par excès de confiance. Mais pourquoi on serait pour Monaco ? Parce que tu le dis tellement mieux. Pourquoi on serait pour Monaco ? Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France, Monaco ? Tu m'as fait peur. Non, ce n'est pas la France. Monaco, ce n'est pas la France. Non, non, c'est une principauté, je suis désolé. Je le sais que ce n'est pas la France parce que mes potes qui ont des passeports monégasques, ils ne payent pas d'impôts. Moi, oui. Alors, merde, c'est la France ou ce n'est pas la France ? C'est la France. Eh bien, ils ne payent pas d'impôts. Monaco joue dans le championnat de France de football et ils représentent la France et les joueurs qui jouent à Monaco. ils ne représentent pas la France. Monaco, c'est la France et le Front de Libération Nationale de Monaco n'est pas aussi fort que d'autres. En tout cas, il paraît que Stéphanie, Caroline et le Prince Albert seront du voyage ce soir là-bas à Londres pour aller encourager leur équipe. Vous vous rendez compte un peu ? Si le Prince Albert passe dans les vestiaires, ça va les aider, ça. Si Stéphanie passe, ça va les gêner aussi. C'est une légende absolue. Ils vont rentrer pomper. Arrête tes conneries. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichoux, Patrice Lecomte, Christine Bravo, Stéphane Potra. Pierre Bénichoux qui part à pub me fait des crises de jalousie. Il est jaloux de Philippe Vordel. Pierre Bénichoux, c'est fou ça. Et pourtant, Dieu sait que ça ne mérite pas. Il faut vous le dire, on va aborder le moment dans l'émission où on fait la revue de presse et c'est vrai qu'il arrive parfois que Philippe Vordel me dise, tu m'as donné un petit article alors commence plutôt par moi et puis après, va vers les autres qui ont des articles plus longs. Et j'accorde ce petit privilège à Philippe. Et comme Philippe Vordel n'est pas là aujourd'hui, Pierre Bénichoux ne se permet pas dans la publicité de se dire, est-ce qu'il pourrait les autres ne pas parler de la Confédération Paysanne et tu me laisses en parler d'abord ? Je savais qu'il était injuste C'est digne de la faire. Mais je ne savais pas que c'était une balance. Je suis bien content de ne pas l'avoir connue entre 42 et 45 ans. Non, enfin, Pierre. T'avais ton bureau en rue des Saussées. Non, mais quel balle ! Non, mais enfin, Pierre, vous êtes... Alors, je n'ai pas bien compris. Vous voulez commencer ou terminer ? Oui, car je vous l'accorde. Mais je crois qu'il veut faire les deux, surtout. Mon petit filou, mon petit Pierrot, pardon. Je vous l'accorde. Tu sais où j'ai vu vraiment qu'il y avait quelque chose ? C'est qu'en lieu de m'appeler mon petit Pierrot, il m'a appelé mon petit filou un jour. Oh non. On va faire une revue de presse autour de la ferme. D'abord, Thierry, qui m'envoie un email, qui dit « Je ne sais pas si Christine Bravo va être là aujourd'hui. Elle est là, profitons-en. Je voudrais lui poser une question. À part votre émission, je suis scotché sur la ferme de TF1 24h sur 24. Et puisque Hilario Calvo a été le collaborateur de Christine, je voudrais savoir si dans la vie, il était aussi faux cul que dans cette émission où manifestement, il est pire qu'une vieille pi et fouteur de merde comme personne. On le traite déjà de malade mental et de mytho. Bravo à Christine d'avoir refusé de participer à cette émission de télé-réalité à piège où finalement, les pseudo-célébrités se transforment en ordinas des pires espèces. Je vais m'exprimer sur le sujet. Ce n'est pas de la faux-cuterie, c'est de la ritalerie. Souvenez-vous des ritals pendant la dernière guerre mondiale. Tu es folle de dire des choses comme ça. C'est une injure épouvantable de dire ça. C'est vrai que pour le coup de poilère dans le dos, ils s'y connaissent, mais quand même. Ce sont des ritals. Ce ne sont pas des gens qui sont spécialement faux-culs. Ce sont des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent. Et quand tu parles, tu parles, tu parles, tu dis beaucoup de conneries, de conneries, de conneries. Tu peux le dire. Non, les espagnols... C'est la porte ouverte à tous les racines. Les espagnols, les italiens... Moi, je vais te dire dans l'Italie, il parle, il parle, il parle. Alors que le portugais travailleur... Il y a une superficialité dans l'Italie. Il est très malin. Autant le portugais est gay, autant l'espagnol est niol. Mais non, mais vous... Alors, excusez-moi. Ce sont des gens, effectivement, il est un peu feignant. Mais ça, c'est les Italiens. Mais le Français est un gros mangeur de pain, n'oublie pas ça. On est connus des Italiens des terribles. Mais bon, alors, je ne réponds pas. Moi aussi, j'ai connu des rictos. Il y a beaucoup d'humour, mais il reste phlegmatique. Elle était en train de le défendre, l'Italien. À sa façon, certes. Non, je veux dire aussi, c'est vrai qu'il m'a appelé avant de faire la ferme et il m'a dit qu'est-ce que tu me donnes comme conseil ? Alors, je lui dis, écoute, Hilario, le seul conseil, tu dis du bien de tout le monde en permanence et jamais, jamais, jamais tu dis de quelqu'un quelque chose dans son dos. Tu vas être filmé 24 heures sur 24. On va te le ressortir. On va te ressortir les images. On va entendre ce que tu as dit. Donc, tu fais, oui, tu as raison, tu as raison, je vais le faire. Je vais le faire. Je pars au Mexique pendant 15 jours, je reviens. Donc, moi, je n'ai pas vu la ferme. Je reviens et tout le monde me dit qu'elle pourrit. Il balance sur tout le monde. Donc, il est jeune, il faut dire. Et c'est, allez, un petit péché de jeunesse. Il est déjà assez malin quand même parce que quand on demande un conseil à Christine Bravo, c'est vraiment pour faire le contraire. Et il a fait, en fait, ce que tu lui avais dit. Finalement, celui qui va aller en finale, c'est Olméta. Comme par hasard, Olméta ne parle pas. Parce qu'il est Corse et le Corse ne parle pas. Olméta, Olméta, c'est pareil. Olmerta. Olmerta. Voilà. On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer deux heures en compagnie d'Elsa Fayère. Christophe Alevec. Jean-Bernard Hébé. Philippe Vandel. Et Pierre Bénichoux. Belle équipe en cet après-midi. Moi, je suis la seule femme. Je suis ravie. Pas de concurrence. On vous a mis là des tas de prétendants possibles. Vous allez vous faire peloter. J'ai pas entendu. Pardon ? Tu n'as pas dit mon nom ? Si j'ai dit votre nom tout de suite après, Elsa Fayère. Ah, c'est pour ça que je n'ai pas entendu. Pourquoi t'es bouché ? J'aime bien la façon que je tiens ton micro. Non, parce que les aplos, ils ne sont pas pour vrai le bruit de son nom. Son nom est passé dans les aplos. Oui, mais tu n'as pas entendu ce qu'il m'a dit juste avant. Qu'est-ce qu'il a dit juste avant ? Il m'a dit que j'avais une facilité à tenir le micro incroyable. Tiens, vas-y, fais comme tu fais. Ce n'est pas très visuel. Mais imaginez un micro. Vous imaginez un micro. Elle le tenait d'une façon. Je l'ai ajusté. J'ai cru que le micro allait la remercier à un moment donné. C'est un extrême de micro. C'est ça. Micro-micro. N'excitez pas les auditeurs qui nous écoutent car tous envoient des e-mails élogieux à Elisa Fayère. Jules, par exemple, qui dit qu'Elisa est une de ses chroniqueuses préférées. En effet, elle nous a berné, nous, pauvres auditeurs crédules. Elle nous a pris pour des amateurs. En effet, elle a affirmé à plusieurs reprises dans votre émission qu'elle ne s'était pas faite refaire les seins. Mensonge ! Lors du dernier Prime, dont on a tout essayé à la télévision, on a tous pu admirer dans une magnifique robe au décolleté plus que suggestif, sa divine poitrine parfaitement dessinée, tellement parfaite qu'elle ne peut être que l'œuvre d'un talentueux chirurgien. Monsieur est chirurgien esthétique, il a l'air de très bien s'y connaître. Et Dieu sait que je m'y connais en poitrine, j'en découpe toute la journée, je suis bouché. Une poitrine de dinde, il s'y connaît tellement bien. Eh bien, merci, Jules, pour ces précisions. Alors, c'est refait ou pas refait ? Je dois vraiment vous le dire, vous êtes durs. Ici, on est tous au courant. Ah bon ? Oui, mais les auditeurs ne le sont peut-être pas. On va laisser planer le mystère, je vais faire ma star. Allez, à la greffe à Garbo. Bah, dis que la moitié, dis que le gauche seulement était retenu. Mais non, sinon c'est vilain. Ce qu'il t'allait faire, tu fais les deux. Mais non, si t'avais le droit qui était disproportionné, ça existait. Bon, alors, je vais vous dire quelque chose, je vous mets sur la piste, mon mari paye encore le deuxième. Voilà. Ça vaut cher, ces petites choses. Mais quand vous avez fait ça, j'étais persuadé que c'était vrai, moi ? Mais non, parce que j'ai accouché et puis j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids quand j'étais enceinte, j'ai pris 30 kilos et du coup, tout est tombé avec... Tu as fait un bébé de 30 kilos ? Oh, ça doit faire mal ! Ouais, ouais, ouais. Et puis après, je me suis retrouvé avec des chaussettes, vide. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord et moi, je ne vois pas pourquoi une femme ne ferait pas de la chirurgie. Elle se maquille, elle se coie, vous mettez bien des pulls et vous changez à chaque saison de look. Moi, ça ne me choque pas. Une femme qui fait de la chirurgie, moi, je ne me ferais jamais opérer pareil. Ah, tu veux dire, oui, moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Évidemment, toi, ça ne te choque pas. Tu t'es fait poser un pénis récemment. C'est normal que ça ne te choque pas. Toi, tu es bouchée, tu fais de la queue de bœuf, toi. Voilà. Mais comment une femme peut être assez folle pour avouer cela ? Le faire, c'est tout à fait bien. C'est ça, en fait. Mais on ne dit jamais des choses comme ça. On ne dit jamais. D'abord, parce que même si c'est une confession en sanglotant, c'est une tristesse folle et ensuite, c'est perdre et le bénéfice d'un jeunesse. Il est évident que c'est naturel, enfin. Bien sûr. C'était une joke. Je suis bon camarade. Merci, Laurent. Mais quand même, je peux dire un truc, c'est naturel, mais enlève le code barre quand même. L'ami Pierre Bénichoux, c'est-il qu'il possède un clone à Saint-Cloud dans le 92 ? En effet, un commerçant œuvrant dans la parfumerie lui ressemble étrangement. À chaque fois que je le croise, j'ai envie de lui serrer la main comme j'aimerais le faire avec votre collaborateur. Est-ce quelqu'un de sa famille ? C'est un parfumeur à Saint-Cloud ? Non, je n'ai pas de fournisseur dans ma fratrie. Mais peut-être, peut-être, pourquoi pas un revers de fortune dans le maison que c'est peut-être un cousin. Peut-être toi pour arrondir tes fins de mois ? Non, mais sérieusement. L'être parent est qu'un parfumeur, pourquoi pas non plus avec un marchand d'alimentation ou un promoteur immobilier tant qu'on y est. Il y a 15 jours, il y avait un Pierre Pénichoux qui faisait des tartes brûlées en Alsace. Ah bah oui, mais en Alsace, on les éloigne de l'île de France. J'en ai marre de ces e-mails à la con, dit Serge. Moi aussi ? J'en ai marre. Oui, je n'ai pas peur de le dire. J'en ai vraiment marre de ces e-mails pour dire moi je préfère Pierre Pénichoux, moi mon chouchouchou c'est celui-là, moi j'aime pas Miller, moi j'aime bien Hébé, moi j'aime pas... J'en ai marre de tous ces e-mails à la con, dit Serge, pour entendre qui on préfère et qui on déteste. M. Ruckier a choisi son équipe et il faut respecter son choix. Je préfère écouter des auditeurs qui posent de vraies questions et non pas des questions superficielles. Mais où est la France prestigieuse et sa grandeur passée ? Où sont les Montesquieu, les Voltaire, les Rousseau, les Descartes et autres Diderot ? Ici. Voilà. Je n'ai qu'une vraie question pour relever le niveau de vos émissions, mon cher Ruckier, je la pose à Pierre Pénichoux. Je souhaite qu'il me réponde avec une vraie sincérité, qu'il n'ait pas peur de dire ce qu'il pense, surtout, qu'il se jette à l'eau. Pierre, êtes-vous prêt ? Ouais. Tu penses qu'on peut encore gagner l'euro de foot au Portugal ou bien c'est foutu ? Je m'y attendais, je m'y attendais. Alors ? Ouais, mais je ne jouerai pas parce que j'ai une petite bronchite. Ah, c'est votre côté Massimo Gardia qui ressort alors. Vous avez la bronchite de Massimo Gardia. Qu'est-ce qui devient Massimo Gardia ? Je ne sais pas, j'ai vu un playboy authentique qui a vécu toute cette époque-là, qui a maintenant près de pas loin de 80 ans et qui était un copain de Rubirosa de tout le monde et qui a vécu en Italie beaucoup avec tous ces gens-là. Je me dis, mais est-ce que Massimo Gardia c'était un vrai playboy ? Il dit, non, c'était un petit mac mais qui était assez sympathique. Il prenait de l'argent vraiment, il est très vieil. Même nous, on n'osait pas se les faire tellement il était vieil. Et d'ailleurs, on l'avait surnommé mozzarella. J'ai trouvé ça tellement. J'ai pas compris. C'est la tête d'Elsa. Pourquoi mozzarella ? Je ne sais pas, moi je n'aimerais pas t'appeler mozzarella. Lambert, tu n'es pas très content non plus. Quand on a un nom de fromage à quelqu'un, c'est rare que ce soit pour dire que ça t'aime formidable. Quand on est gigolo et que son surnom c'est mozzarella, ça veut dire qu'on a du répondant. Non, ça veut dire qu'on est mou aussi. En tout cas, il me plaît beaucoup. Très gentil. Il ne peut pas vivre sans caviar. C'est vraiment un rêve de pauvre. On reste un pauvre toute sa vie quand on est né de pauvre. Parce que dire je voudrais des caviar pour le petit déjeuner mais ça peut faire demander qui ça ? C'est pas un riviste, c'est ridicule. Si on voit que c'est un pauvre qui n'a jamais eu de caviar toute sa vie et qui dit je voudrais des caviar. Des caviar. Jamais quelqu'un de la bonne société ne dirait que je veux du caviar. Oui, on a eu l'autre jour comme ça dans un restaurant russe. Je voudrais des caviar. C'est un pauvre pauvre. Salaud de pauvre. Salaud de pauvre. C'est vrai. Il y a une caviar. Est-ce que vous êtes prête Elsa ? Ah oui, à quoi ? Pour le voyage. Ah bah oui. C'est bientôt. Non, tu viens pas. Comment ? Tu viens pas ? Je chante, je représente l'Eurovision. Je pars qu'avec Laurent. Je représente l'Algérie française à l'Eurovision. Je veux chanter Non, rien, rien. On n'a pas compris. Allez, faites-moi Non, rien, rien. On algérien. Non, rien, rien. Non, je ne regrette rien. Il couse-cousse comme on m'a fait. Il t'émergasse bien. Va te faire taper. C'est dans neuf jours. Le 15 mai, nous serons à Istanbul en Turquie ensemble. constatez la pleine. Istanbul, constatez la pleine. Il est parti là. On va visiter ensemble. Vous connaissez ou pas ? Je ne suis jamais allée. On y va. On va découvrir que ça va être un baptême pour tous les deux. En plus, on part la veille. Vous habitez à l'hôtel des Fonichons ? L'hôtel des Fonichons ? Non, vraiment. Non, ce n'est pas très gentil. Ce n'est pas gentil. Je suis allée à Istanbul, ce n'était pas très Fonichon. Non, je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Ah oui, vraiment. Je suis ravi qu'on part ensemble en avion. On va arriver là-bas. On prépare nos petites fiches. On a déjà tourné la bande-annonce. Tout va bien. Faites attention parce que vous avez beaucoup travaillé là-bas. C'est-à-dire ? Parce qu'ils bossent fort. Oh ! Évidemment ! Je ne pouvais pas... T'as un soir ? C'est vraiment top papy. C'est formidable. C'est formidable. Istanbul, c'est formidable. Moi, j'y ai beaucoup vécu. Ah bon ? T'as vécu ? Bien sûr. J'avais monté la deuxième télévision libre de Turquie. C'est moi qui l'ai montée là-bas. Ça s'appelait Show TV. Ça s'appelait Show TV. C'était un combiné. Pas du tout. On est devenu la première télévision turque en un mois. C'était un combiné de TF1. Il y avait une radio dans tout le pays. Il a apporté la télévision française en Turquie et il a apporté les shots à la Turquie en France. Il a eu plus de succès dans sa première entreprise que dans un tour. Parce que la première fois, il a visé juste. Tu sais qu'en fait, c'est les Belges qui ont inventé les shots à la Turquie. Ah bon ? Oui, c'est que les Turcs, après, ont rajouté le trou. C'est dégueulasse. Alors, racontez la Turquie. Faites-nous baver. Faites-nous saliver. Nous, on est impatients de partir. Moi, quand on m'a demandé de monter une télévision en Turquie, j'étais persuadé que j'allais monter une télévision dans un pays du Moyen-Orient. J'étais persuadé qu'en arrivant à Istanbul, il y allait y avoir des dromadaires dans la rue, des types avec des cafetons. C'était il y a combien de temps ? Une dizaine de données. Une dizaine de données. C'était un peu la masse. J'avais l'impression, enfin, je croyais que j'allais arriver à Marrakech avec des... Et donc, t'as un gars qui l'y délivre, toi. Je croyais qu'il allait au soupe, quoi. Quand il arrivait au Maroc, alors. C'était Bruxelles. Il y a 15 ans, c'était Bruxelles. Il y a plus de Turcs qu'à Bruxelles qu'à Istanbul. C'est Bruxelles en salle, quand même. Il y a deux ou trois endroits qui sont formidables. Il faut que vous alliez à la Mosquée Bleue. Il faut que vous alliez absolument visiter les réservoirs. J'ai gardé votre petit papier, mon cher Jean-Bernard. Vous avez gardé le petit papier. Et puis, à part ça, c'est un supporteur. Et sinon, une boîte à la mode, un truc remarque, ça monte à 10 ans, à mon avis. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller trois jours. Moi, je ne sais plus. Et tu vas voir, ils ont tous des moustaches. Ça n'a pas changé. Ah, merde. Ça, oui, oui. Tu n'aimes pas la moustache ? Tu n'aimes pas la moustache ? Tu n'aimes pas la moustache ? Ça va gratter un peu. Ça irait les cuisses. Oui, c'est vrai. Oh non, non. Je croyais que j'étais à l'abri de la moustache, ça irisse les cuisses. Bref, et on va évidemment encourager notre petit français qui représente les bêtes. Ça, il faut l'encourager. Oh non, non, non. Ce qui part de loin, là. La chanson est pas mal. Moi, plus je l'écoute, plus je l'aime. Comment il s'appelle ? Jonathan Serrada. Jonathan Serrada. On l'avait eu à la télévision. Il est sympathique, Jonathan. Il est mignon comme tout. Et il a déjà vendu 100 000 singles de sa chanson. Donc, pourquoi pas gagner l'Europe avec Jonathan qu'on écoute maintenant à chaque pas. C'est le titre de la chanson qui va représenter la France, mesdames et messieurs. La France. Cocorico. Allez-y, attendez. On va le faire comme si on y était. Il faut qu'on s'entraîne. Ah oui. Alors, comme si, on a deux minutes. Chrono en main, c'est comme ça. Tout est chronométré. On a deux minutes. On imagine qu'il va rentrer en scène. Alors, je vous lance ça. D'accord. Ça, c'est une panne de son. C'est pour faire comme si on y fait. Ah non, il faut qu'on répète. Il faut qu'on répète. Alors, Elsa, je crois que c'est le moment le plus important de la soirée. Ça y est. Évacue inéditement. Évacue inéditement. Oh merde, ça tombe juste sur nous. Ça, c'est pour l'attaque terroriste. Les femmes et les enfants d'abord. Non, mais laissez-le chanter quand même. Les pédés en trois. Allez-y, Jonathan. N'ayez pas peur. Non, nous allons accueillir celui qui va représenter notre drapeau. Voilà, notre Jonathan Serrada. Les intermittents avec nous. On ne va pas se laisser déstabiliser. Jonathan Serrada qu'on avait pu découvrir. Je crois qu'on peut dire, Évac, il a beaucoup de chance parce qu'effectivement, on compte énormément non seulement sur les Français qui ne peuvent pas voter pour lui mais surtout... En revanche, les Espagnols peuvent voter, les Belges peuvent voter. Car il est une star en Espagne. Absolument. Il ne faut pas me chevaucher comme ça. Attention. Il faut vous chevaucher un peu plus tard dans la nuit. Il faut vous chevaucher comment ? C'est la nuit des coming out. Oui. Si le temps bête, tu lui divères-toi avec tes fouillichons. C'est ta perruque, tu veux qu'on en parle ? Écoutez, voilà, il va bientôt chanter une chanson, il faut le dire, qui s'intitule... À chaque part. Voilà, et qui fait déjà un succès énorme en France. Et qui fait l'unanimité en France. Voilà. Non. Mais vous allez dire si. L'unanimité, c'est quand tout le monde aime. Est-ce que je peux venir avec vous ? Nous, on est là pour le vendre, les enfants. Non, non, Jonathan Serrada, il en a trop fait pour plaire à Elsa, quand même. La chanson, tu sais qu'il chante plus, il chante plus la chanson dont on a parlé. Le petit Jonathan. Non, non, il a fait une nouvelle chanson. Chaque fois que tu pars, moi je retraite tes faunibars. Chaque fois que tu reviens, moi j'adore tes faussins. Vous allez faire toute l'émission. Et moi je suis bon Pour tes faussins. Et la chanson belge, elle a fait de tout petits tétons. Elle va, on va tous chanter la chanson du Dizzy. Pierre Perré. Elle avait de tout petits tétons que je t'attais à ta ton. T'entendez-le. Mais après, il y eut transformation. Et moi je suis contente de vous avoir amusé. Moi je ne l'ai jamais vu partir avec une femme et être aussi heureux. En tout cas, si tu vas dans le souc, ramène-moi deux bonnets, s'il te plaît. C'est quoi ta taille ? Comme toi, 90. D'abord, elle ne vous laissez pas faire et ne laissez pas croire cette information. Elle a eu la gentillesse de bien vous laisser marcher, ironiser. Il va de soi qu'elle a... Il n'y a qu'à toucher pour savoir. Alors ? Alors ? Cette année, cette année, cette année, il n'y a pas de l'âge, ma main. Non, arrête, Pierre, pas toi. Cette année, il n'y a pas qu'un groupe qui vient chanter qui s'appelle Bonnet M ? On l'a faite dans la bande-annonce, celle-là. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est pas vrai. Oh là là. Ça, c'est dans la bande-annonce de l'Europe. Vous faites une bande-annonce sur ce thème, déjà ? Non. C'est-à-dire que cette semaine, avec Elsa, on a enregistré la bande-annonce. Moi, à cette époque-là, je croyais encore qu'ils étaient vrais. Je vous ai eus, vous êtes aussi. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Jonathan Serrada a votre soutien. Ah, mais complètement. Bravo à Jonathan. 12 points. Alors, attends, ce matin, on fait les votes. J'appelle tout de suite l'Algérie française. Est-ce que vous m'entendez à Alger ? Combien de points pour le chanteur français ? Bonjour. Allô. Est-ce que vous m'entendez à Alger ? Allô. J'écoute. Alger, combien de points pour la France ? Zéro point pour la France, 100 points pour l'Algérie. N'est-ce que ta soeur ? On n'a pas le droit de voter pour son pays. J'appelle à la Grande-Bretagne. Allô Londres. Est-ce que vous m'entendez combien de points pour la France ? Zero. Oh, les salauds d'anglais, toujours la même chose. Je fais la ville de Lyon. J'appelle Lyon. Jonathan, 3. À Lyon, il parle comme ça. Un mec normal qui dit que tu es de Lyon, toi, il dit que tu es de Lyon, toi. Un Lyonnais dit que tu es de Lyon, toi. Allô Athènes, ici Athènes. Athènes, vous m'entendez ? Oui. Combien de points pour notre Français ? Alors, nous, on n'a pas entendu, on est allé pisser pendant ce temps-là. Oh, dites, ça va être chaud, ça aussi, entre les Grecs et l'Algérie. Non, tu ne fais pas très bien l'accent grec, je trouve. Non, mais je parle un peu. Il maîtrise moyen, ouais. Milao Elenica, Ligo. Ça veut dire quoi ? Je parle le grec. Et Anixia Taposiasu, ça veut dire écarte tes cuisses. Il a appris l'essentiel. Il montre ta feuille de vigne. Il met Megalos Afendis. Je suis le grand chef de Escalistopoli. Alors, il faut surtout, vraiment, qu'on répète, la partie la plus longue et la plus interminable de cette soirée, quand ça chante, ça va, c'est à la fin. C'est quand tous les pays, une vingtaine de pays qui donnent, tous les points pour les dix-neuf autres pays, alors ça, croyez-moi, je l'ai fait l'an dernier, c'est interminable. Vous avez prévu quoi comme animation pour les Français qui vont regarder ? Qu'est-ce qu'il y a de prévu ? Parce qu'on ne nous voit pas, on n'est pas filmé. Non, mais on vous entend quand même. Toute une opération pour ça. C'est trop bête. Je vais mettre le maximum. Non, non, mais je vais mettre le maximum. Il paraît qu'on nous voit au début, on fait coucou. Vous y allez avec Europe 1 alors ? On n'est pas filmé. Ce sera évidemment la présentatrice et le présentateur turc qu'on verra toute la soirée. On ne voit jamais, jamais. Nous, on ne voit jamais. On fait un coucou à la caméra, je crois, une fois. À un moment donné, il ne faut pas louper le moment. À un moment donné, il y a une caméra qui passe et on fait juste comme ça. Je crois que c'était le moment où on était parti pisser avec Isabelle. C'est pas vrai. Non, mais c'est interminable, je vous le dis. C'est interminable. On a droit de rigoler un peu ? Oui, d'abord pendant les chansons, on est mort de rien, évidemment. Et puis c'est génial. Non, mais il y a une super ambiance. Je viens prendre la chanson du français, vous allez vous marrer. Il y a quand même, il faut le dire, des gardiens partout, de la sécurité partout, des Toki-Walki. Interdiction de fumée, elle va faire hier. Ah bon ? Pareil pour vous. Interdiction de fumée. Alors, on a prévu aussi des petits pistolets pour faire pipi. Non, mais on fait... Oh, crête ! Mais ça ne marche pas, Laurent. Je vous jure que c'est vrai. Des petits pistolets. Il y a des petits pistolets dans les cabines pour qu'on fasse pipi sur place. Ça dure plus de trois heures. Mais moi, je mets une couche culotte, comme d'habitude. Des petits pistolets, taros, l'italien, l'allemand, on commence. Ça se finit en soirée formidable. Moi, j'ai hâte d'y être. Après, on peut les reconnaître. Oh non ! Mais Elsa, on l'a connue, t'es noix blanche. Non, non, mais c'est un beau moment. Et je sens que vous êtes tous jaloux d'Elsa. Vous auriez aimé que je vous emmène un, Pierre, en Turquie ? J'aurais adoré... J'aurais adoré... Vous auriez adoré quoi, alors, Pierre ? Moi, j'aurais adoré être là-bas, moi. Moi, j'aurais adoré être partout. J'aurais adoré être partout là où je ne suis pas, moi. Non, mais peut-être qu'il y a l'année prochaine, on... Vous croyez que je te fais poser des seins ? Tu pourras peut-être y aller. Non, non, je ne peux pas, parce que je suis sous contrat avec Fleur et Nichon. Oui, parce que vous avez été dans ce Zolida. Bon, je crois qu'on a fait le tour du concours en revision de la chanson. Mais il n'y a plus rien, pauvre chéri. Non, mais je n'en ai pas mis beaucoup. Parce que vous les enlevez, vous les remettez ? Bah oui, de temps en temps. Non. Mais vous n'avez jamais vu ça, c'est vendu au téléachat et dans les catalogues. C'est comme les dentilles pour les yeux. C'est des trucs en plastique qu'on met dans son soutien-gorge. Et voilà, et on gagne une à une taillée de médecin. Vous connaissez ça un peu les filles dans le public ? Oui, bien sûr, on les fait. C'est extrêmement bien. Il a été radin, ton mari, là, oui. C'est faux, quoi. Tu les enlèves, après ça sent un peu le caoutchouc un peu chauffé, mais voilà. Non, mais qu'il faut s'approcher. S'il s'approche de ce truc-là. Eh bien, écoutez, j'amènerai donc ce qu'il faut pour le concours en revisions. Une baguette, une bonne bouteille de Bordeaux. C'est le fameux dicton de la trilogie du pain, du vin, du moursin. C'est pour ça que c'est le chef. Ça, c'est sûr. On va rigoler. Vraiment, alors là, je suis ravi. Partir avec vous. Se retrouver tous les deux dans une toute petite cabine où il fait 50 degrés. C'est plus grave, mais on va pouvoir faire Istanbul by night. Il ne faut pas ouvrir ça. C'est vraiment bien. Vous savez, on est combien de Français à partir ? On est 70. Ce n'est pas vrai. 70. Mais c'est qui les autres ? Eh bien, alors justement, c'est la question que j'ai posée. Il y a les journalistes. Il y a la chaîne Arte qui va faire tout un making of de tout ce qui se passe côté coulisses. Un documentaire. Et il y a la délégation, les danseurs. Enfin, il y a toute l'équipe. On est 70 à partir. C'est quand même pas mal, mais on n'est pas les plus importants. Tu peux compter 71. Ah bon, tu viens ? Non, mais les Allemands, ils arrivent à 300. C'est tout ce que je viens de dire. Tu auras une surprise en arrivant là-bas. Les Allemands, quoi ? La béniche. 300. Ils sont 300 à se déplacer à chaque fois. Pour chaque concours de l'Eurovision. Ils viennent toujours nombreux, les Allemands. On les attend toujours moins nombreux. Oui, mais au bout de 4 ans, ils se lancent. Il vous a appelé la béniche, Pierre. Elle a remarqué. Oui, mais peut-être que mes chers auditeurs ne l'avaient pas entendu. C'est inutile de rappeler ce que... C'est la belle miche. Bon, arrêtez sur les seins d'Elsa. C'est fini, terminé. C'est alors en plaisant. Elsa est ma petite protégée. Jusqu'à quand ? Je la prends en main. Jusqu'après l'Eurovision. Je la prends en main. Il n'y a pas grand-chose. Jusqu'à ce qu'il entend dans l'avion. Pou, pou. Elle m'a menti. Eh bien, c'est Elsa Fayeur qui devait présenter l'émission. C'est Patrick Fayeur qui la présente. Vous imaginez la surprise, le Jean-Bernard Fayeur. Il y a une grosse poustache, le Fayeur, à côté de Roquier. Alors, Roger, qu'est-ce que vous en pensez ? Le 15 mai, c'est sur France 3, 20h50. Elsa et moi seront ravis d'être les maîtres de cérémonie de soirée. Vous savez qu'on a un concurrent ? Ah bon, c'est qui ? J'ai appris ça dans les journaux aujourd'hui. C'est qui ? Je ne devrais pas faire sa publicité, mais il paraît que le même soir, sur une autre chaîne qu'on capte en France, sur TMC, Télé Monte Carlo, il faudra le câble, vous me direz, mais quand même, Bernard Montiel commente l'Eurovision lui aussi. Dire que je l'ai croisé, il ne m'a rien dit. Il ne s'est pas encore fait opérer. Lui, il le fait avec... Depuis le 18e arrondissement. Il le fait tout seul ? Là, on a une concurrence difficile. C'est vrai. Bernard Montiel. Contre nous. Mais écoutez, je pense que franchement, le mieux, ce sera sur France 3 à 20h50. J'ai hâte d'entendre le générique, parce qu'on aura le générique. C'est à ce moment-là que j'ai éteint, en général. On se retrouve demain, entre 16h et 18h. Bye-bye.